Et salut tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Enarzo et on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan sur la saison 1 avec quelques conseils, etc. Comme d'habitude dans un premier temps, je vous invite à me rejoindre sur Facebook et sur Twitter pour découvrir mon actualité ou encore directement sur ma chaîne Twitch, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc concernant maintenant la saison 1, le nouvel événement. Donc on va revenir un petit peu sur comment ça marche et comment essayer d'aller le plus loin possible, tout simplement. Donc je vous rappelle qu'il y a deux classements, un classement par point et un classement d'étape, ici. Donc à savoir que les deux classements sont étroitement liés. Le classement d'étape ne va pas vous rapporter de récompense à proprement dit. Mais par contre le classement par point dépend des classements d'étape. Donc je m'explique. En fait dans le classement par point, on va récupérer des points en fonction des quêtes de défis et les routines de saison. Donc routine de saison c'est stack à 1120 points. Donc on peut faire que 1120 points par semaine. Et tous les jours on peut faire toutes ces quêtes pour arriver aux 1120 points. Donc normalement si vous faites toutes les quêtes tous les jours, il vous faut 3 jours pour finir les 1120 points. Si vous ne faites pas toutes les quêtes, il en faudra 4 ou 5 maximum. Donc ça c'est des points que tout le monde peut avoir. Et après on a des défis et du coup qui vont faire la différence sur les points. Chaque défi rapporte des points. Donc posséder un familier 6 étoiles, 300 points. Donc voilà il y a 7 ou 8 défis différents. On peut les finir. Certains joueurs ont déjà fini certains défis. Et il y a un défi sur le voyage d'aventure. Donc le nombre d'étapes passées. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un lien entre le classement par points et le classement par étapes. En fait plus on ira loin dans les étapes, plus on va récupérer de points. C'est 50 par étapes. Pour l'instant on peut aller jusqu'à 150. Sur Taïwan ils sont passés à 200 étapes. Donc voilà vous pouvez faire le calcul. Ça va vous rapporter beaucoup de points. Donc la différence pourra se faire là dessus aussi. Et les autres quêtes, c'est des quêtes classiques sur les familliers, compétences de familliers, cristaux, etc. On peut finir toutes les quêtes. Je pense que sur Taïwan ils ont déjà fini. Sur Europe pas encore. Je pense pas. Il y a 2-3 quêtes qui sont un peu longues à faire. Toutes les âmes 6 étoiles par exemple. Mais avec maintenant les coffres dans les tribus, ça va aller beaucoup plus vite. Donc voilà, les 2 classements sont liés. Il faut essayer d'avancer le plus loin possible dans les étapes pour récupérer des points. Et il va falloir avoir le plus de points possible pour récupérer les récompenses. Je vous rappelle que les récompenses... Pour le top 200, vous avez accès à tout ça. Et pour le top 3000, vous avez accès à tout ça. Tous les 10 jours, il y aura des récompenses. Donc pour le top 200, c'est récompense là. Et pour le top 3000, c'est récompense là. Les récompenses en dessous, ça c'est juste les récompenses du pass de combat. Donc pareil, le pass de combat, je pense qu'on va pouvoir le terminer. Il est à combien de points ? On va voir ça tout de suite. C'est dans l'autre sens. Donc 18200 points pour finir le pass de combat. On a 60 jours, je pense qu'on va le finir. Les premiers ont bientôt fini le pass de combat. Donc ça, je pense que tout le monde pourra le finir le pass de combat et récupérer toutes les récompenses du pass de combat. Donc voilà un petit peu sur l'événement, comment ça marche. Je vous rappelle que du coup, les récompenses, c'est top 200 et après top 3000. Et du coup, moi je vais vous faire juste un petit bilan. Je suis parti de l'étape 20 et je suis actuellement à l'étape 45. Donc j'ai plutôt bien avancé. C'est bien passé. Il y a des boss qui varient à chaque fois, toutes les 5 étapes. Ici Stego, après on avait un T-Rex. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je ne fais pas partie du classement, je suis très très loin. J'aimerais bien finir à 50. Mais ça commence à devenir compliqué. Sinon maintenant, on va faire un petit point sur le stuff. Je vous avais déjà présenté tout le stuff. Et bien on va refaire un petit tour du stuff. Avec du coup, le stuff en version française. Les traductions étaient plutôt bonnes. Mais bon, on va faire un tour du stuff. Et je vais vous donner mon avis un petit peu sur le stuff. Donc la couronne de chef, pour moi elle ne sert à rien. Pour l'instant, je n'ai pas eu de boss. Ou j'avais besoin de faire une immunité au contrôle. Donc elle ne sert pas vraiment à grand chose. Le pot de médecine, pareil. Récupérer un cœur, j'en perds pas. Ou si je les perds, c'est tous d'un coup. Donc ça ne vaut pas le coup. La griffe du roi, c'est exactement pareil. Pour l'instant, ça ne vaut pas le coup pour moi. L'échec qui est plutôt intéressant. Il apporte pas mal de dégâts, j'aime bien. La ceinture de grand chef, moi aussi j'aime bien. Plus 100%. Je la prends assez régulièrement. Mais si j'ai le choix, je préfère la boucle d'oreille de force. Parce qu'elle, elle augmente de 150%. Alors que là, on n'a que juste plus 100%. Le gant de l'infini, honnêtement, je ne comprends pas encore ce que c'est. L'effet de contraintes élémentaires. Je suppose que c'est sur les pets. Le pet qui aurait plus de pourcentage par rapport au boss. De 30%. Mais je ne suis pas sûr. Là, je n'ai pas d'avis. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Tout ce qui est sur l'or. Le chat à pièces d'or. La statue de la déesse. Ou encore le certificat. C'est intéressant si vous les trouvez dans les 5 ou 6 premières étapes. C'est vraiment très intéressant. A savoir que le certificat brillant du foyer du lapin. Ce n'est pas une remise de 5 sur le prix. C'est une remise de 50%. Je l'ai pris pour essayer. C'est une remise de 50%. Il est vraiment très très bien. Si vous l'avez dans les 10 premières étapes, je vous le conseille. Sachant que ça marche aussi sur l'événement remise de liquidation. Par exemple, vous avez le certificat. Vous tombez sur l'événement remise sur le magasin. Vous allez à zéro. Tout est à zéro. Vous pouvez tout acheter à zéro. Il est vraiment bien celui-là. Les autres sont intéressants. Mais il ne faut les prendre que si vous les trouvez dans les 5 premières étapes. La boucle d'oreille est très très bien. Je la conseille tout le temps. Quoi qu'il arrive. L'anneau, moi je ne l'utilise jamais. Parce que je préfère utiliser mes pièces pour acheter des compétences. Ou des artefacts. Fleur de gobelin. Pareil, pour moi ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin d'augmenter la limite de cœur. Le bracelet en 7 est pas mal. Il donne un bon bouclier. Après c'est si vraiment vous prenez des dégâts. Moi je n'ai pas eu de problème par rapport aux dégâts subis. C'est plutôt aux dégâts que je fais. Que j'ai des problèmes. Mais pierre de résurrection, pour l'instant, je n'en ai pas eu l'utilité non plus. Peut-être qu'il y a plus haut niveau, ça peut être intéressant. Mais pour moi, pour l'instant, ça ne sert à rien. Les deux livres sont pas mal. Ils augmentent pas mal l'attaque. Mais ce n'est pas ma priorité. Clairement, si j'ai le choix, c'est boucle d'oreille. La ceinture du grand chef. L'échec qui est. Qui sont les plus importants pour moi. Et après, si jamais, les deux livres. Le pendentif, je le prends tout le temps. Quand je peux. Parce que je ne perds pas de cœur. Donc j'ai plus de 60% d'attaque. Ça c'est vraiment bien. Et la mulette primitive, je ne la trouve pas du tout utile. Pour l'instant, je n'ai pas eu de problème avec les malédictions. Donc voilà. Pour moi, si je dois vous conseiller, boucle d'oreille. Vraiment bien. La ceinture. L'échec qui est. Les deux livres. Le rapport et le livre de compte. Et le pendentif, très important. Que j'aime vraiment bien. Comme j'ai dit. Les trucs sur l'ore. Situationnels. Si vous les trouvez dans les 5 premières étapes. Sachant que lui serait le mieux. Et après, ça serait le chat. Puis la statue en dernier. Au niveau du stuff bleu. Et bien au niveau du stuff bleu. Il est plutôt intéressant. Mon préféré, ça sera. La noix de pilis jaune. Qui augmente les dégâts. Critiques sur les compétences. La glace. La noix de pilis gelée. Très bien aussi. Parce qu'elle va augmenter de 800%. Le collier de scie à. Je trouve inutile. La noix de pilis rouge. Elle est bien si vous faites une strat. Sur l'attaque de base. Mais je ne conseille pas du tout. Ce n'est pas les meilleures stratégies. Et le barbecue n'est pas trop mal. Mais je ne le prends pas très régulièrement. Je préfère la noix de pilis jaune. Et je joue très peu la strat critique. Au niveau du stuff marron. Donc ça c'est mon stuff préféré. La strat que je joue le plus souvent. Et le meilleur pour moi. C'est le tournesol. Il augmente de 260% les dégâts. Pendant les 20 premières secondes. C'est juste incroyable. C'est vraiment incroyable. Après j'aime bien le ginseng. Parce qu'il va donner des marques de jugement. Et au bout de 5 marques. Il va enlever 2,5% des PV max. Donc ça c'est vraiment super cool. Et après la transformation. On a 2 marques à chaque compétence. Donc celui-là. Celui que je prends en deuxième. Tournesol. Ginseng. Après il y a le pinceau du rack. Qui est vraiment très bien. Avec 400% de l'attaque. Du mettre sur la première compétence. Et après la feuille d'érable. Et le trèfle. Les deux sont bien. Mais dans mon ordre. C'est tournesol. Ginseng. Pinceau. Et après les deux. Indifférenciés. Après si vous tombez sur les autres en premier. Vous prenez ce que vous trouvez. Le but pour moi. C'est d'avoir à chaque fois 15 en compétence. Donc dans les trucs marrons. Si vous avez le choix. Privilégiez toujours le tournesol. Je trouve que c'est vraiment le meilleur. On va voir maintenant le stuff rouge. Sur l'attaque de base. C'est pas mon préféré. Mais il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment intéressants. Si je dois choisir. Moi je prends toujours. Xister. Cannes du caca. Et le bouclier d'assaut. Accablant. Pourquoi ? Parce que les deux là. Ils vont faire des dégâts en fonction des PV. Donc ça c'est plutôt intéressant. 1% des PV. Et ici 2% des PV actuels. Donc celui là me semble plus intéressant. Et le bouclier est bien. Parce qu'il réduit l'armure de 20%. Donc ça c'est vraiment incroyable. Le masque sauvage. Vous pouvez essayer. Il y a des strates qui sont sympas. Vous faites masque sauvage. Avec les cannes. L'hystère. Et du crit. Notamment la fraise. C'est vraiment cool. Mais je pense qu'à haut niveau ça sert à rien. Le marteau de guerre de lave. Bah pareil. C'est si vous jouez le masque sauvage. Je pense que ça synergise bien ensemble. Mais sinon c'est pas très utile. Et la fronde est pas mal. Mais c'est pas ma priorité. Elle est bien. Si vous avez pas le choix. N'hésitez pas à la prendre. Elle est cool. Mais c'est pas le mieux à prendre. Hop là. On va passer du coup sur le stuff vert. Donc je sais pas si tout le monde l'a débloqué ou pas. C'est le stuff sur la métamorphose. Moi par exemple. Je l'ai pas encore débloqué. Donc je remercie Eric Z. De m'avoir fait passer les captures d'écran. Donc là on a le bandeau de loup. 15 supplémentaires de rage. C'est vraiment pas mal. Ici. 50 points de rage au début du combat. Et augmente de plus 1500%. Donc celui-là est vraiment très très bien. Le jeu de qui. Après la métamorphose. Dégâts d'attaque de base de plus de 1000%. Donc super bien. Et enfin après la métamorphose. Les dégâts du personnage ignore l'armure. Donc honnêtement. Si vous faites une strat métamorphose. Bah faut prendre les 4. Ils sont vraiment super bien. Priorité au 3 de droite. Parce que celui de gauche va vous faire changer le timing de la transformation. Et le snipe. Lui aussi. Puisque vous gagnez 50 points de rage au début du combat. Donc voilà. C'est un peu plus compliqué à jouer. La strat métamorphose. Mais elle est très très forte. Il est plus 1500%. Plus 1000%. C'est vraiment très très fort. Et là il ignore 50% de l'armure. Je pense qu'il me manque un stuff ici. Mais c'est assez compliqué à trouver. Donc si vous l'avez. Bah n'hésitez pas à me le faire passer. Et enfin. Il nous manque le stuff orange. Donc ça c'est sur les familiers. Très 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 bien. Donc le plus important pour moi. C'est l'oeil du proto-dargon. Qui augmente les compétences de 400%. Après on aura le crâne. Puisque le familiers reçoit 400% d'attaque. De l'attaque de son maître. Donc ça les deux là sont vraiment incroyables. Moi j'adore. Après on aura la corne du dragon. Roi tonnerre. Qui est vraiment pas mal. Pour chaque 10 secondes que le combat dure. Les dégâts infligés par le familier. C'est plus 400%. Donc ça c'est vraiment bien. La plume de dragon reine. Pour chaque compétence. Plus 100%. Et on peut le faire 4 fois. Et en dernier. Ça serait le critique. Avec le dragon tirant. Donc pour moi les deux plus importants sont ici. Après ça sera la corne. La plume. Et la serre en dernier. Donc voilà au niveau du stuff. On va voir maintenant au niveau des talents. Donc au niveau des talents. On a toujours bénédiction d'attaque qui est très très bien. Et la perforation. Donc ça c'est deux que j'aime beaucoup. La frappe inutile. La frappe inutile. Ne jamais prendre. Jamais, 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 jamais. Inutile. Ensuite. Ma préférée. Moi c'est la strat. Compétences. En priorité. Je pense qu'il faut ignorer l'armure. Et après augmenter les dégâts des compétences. A voir. Je n'ai pas fait de théorie crafting là dessus. Mais pour moi. C'est mieux d'ignorer l'armure. Ils ont beaucoup d'armure les boss. Après ça sera la strat familier. Avec plutôt augmentation de l'attaque. Plutôt que le taux de co-critique. Si vous avez le choix. Donc en priorité celui-là. Puis après celui-là. On a la métamorphose. Avec le vœu d'agression et le vœu de don. Donc là. Le problème c'est que ça va changer votre strat. Par rapport à la métamorphose et le snipe. Donc c'est une très bonne compo. Mais elle est dure à jouer. Au niveau de la critique. Le mieux ça sera la bénédiction des dégâts critiques. Plutôt que le taux. Si vous avez le choix. Et enfin ici. Je crois que je préfère quand même. La pénétration que les dégâts d'attaque. Donc si je dois donner mon avis. Le mieux c'est la strat compétence. Quoi qu'il arrive. C'est la meilleure. Après ça sera familier et métamorphose. Si vous arrivez à bien jouer la métamorphose. Critique en avant dernier. Et dernier. Attaque de base. Si vous avez le choix. Commencez toujours par la pénétration. Ignorez l'armure. Pour moi c'est le plus important. Et sur les familiers. L'attaque du familier. Après. Si par exemple on a du gris. Du bleu et du rouge. Je vous conseille le gris à chaque fois. Le mieux pour moi c'est compétence gris. Familier gris. Et après ça sera compétence bleu. Ou familier bleu. Rouge en dernier. Rouge c'est vraiment les derniers choix à faire. Premier c'est marron. Deuxième ça sera. Orange et vert. Si vous avez la métamorphose. Mais bon. Ça c'est plutôt pour le haut niveau. Donc orange. Et en troisième. Le bleu. Le gris à chaque fois pour accompagner. Je pense que c'est vraiment pas mal. Sachant qu'on prend la bénédiction d'attaque. Et la perforation. Donc voilà. On va passer maintenant. Sur mon personnage. Et on va voir qu'en fait. Je vous dis tout ça parce que. Hop là on va lancer un combat. Ah ben celui là je peux pas le faire. Alors. Ah non je pourrais juste faire le balayage. Bon bah je peux pas vous le faire voir. Je suis désolé. Mais en fait je vous ai expliqué tout ça. Parce que. Dans la saison. Vous pouvez faire des. Des bonus. En fonction du nombre d'artefacts. Et de talents que vous récupérez. Donc par exemple. Si vous récupérez 15 talents. Et artefacts. Et ou artefacts. Les. Les deux marchent. En compétence. Vous allez débloquer une compétence active. Qui va augmenter vos dégâts. Et si vous débloquez 23 artefacts. Et talents. Vous avez une chance. Enfin vous avez pas une chance. Vous tuez le boss. Dès qu'il arrive à moins de 70% de. Point de vie. Donc ça c'est incroyable. Regardez bien. Chaque. Chaque style. Donc compétence. Familier. Métamorphose. Ou attaque de base. A un bonus à 15. Et un bonus à 23. J'ai jamais réussi à 23. Pour être honnête. A 15. Quasiment à chaque essai. Je dirais. A 90% de mes essais. Ça marche. Et du coup. Si je dois vous donner. Mes préférences. Pour moi le plus important. C'est la compétence. C'est le meilleur. Après ça. Ça pète. Et métamorphose. En troisième. La critique. Et en dernier. L'attaque de base. Comme je vous l'ai dit. Pour accompagner. A chaque fois. Moi j'aime bien. Le gris. Ou sinon le critique. Donc voilà. Sur la nouvelle mise à jour. J'espère que ça vous aura aidé. Que vous pourrez avancer. Si je dois vous donner. Un dernier petit conseil. Pour avancer. Le plus vite possible. Vous pouvez rejoindre. Vos coéquipiers. Dans les runes anciennes. Donc faites avancer. Un coéquipier. Dès qu'il est bloqué. Enfin. Dès qu'il a fait tous ses essais. Vous cliquez sur son nom. Et vous pouvez avancer. Ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Et une fois que vous avez fini. Niveau de journée. Le lendemain. C'est le dernier qui a fini. Qui recommence. Pourquoi ? Ici. Moi l'assassin. C'est le dernier. Donc lui. Il va pouvoir avancer de 3. Alors que si je prends. Un autre personnage. Je vais le rejoindre ici. Je vais être obligé. De faire cette étape. Avant de pouvoir avancer. Donc là. L'assassin a fini. Je vais avancer de 3. Avec l'assassin. Je serai ici. Et là. Je vais rejoindre. Et avancer. Sinon. Je vais être obligé. De rejoindre ici. De faire cette étape. Et après d'avancer. Ok. J'espère que ça a été clair. Donc voilà. Pour la saison 1. Je vous souhaite bonne chance. N'hésitez pas à faire. A chaque fois. Toutes vos quêtes quotidiennes. Pour avoir le maximum de points. Bonne chance à tous. Et puis. On verra dans 60 jours. Ce que ça va donner. Qui sera top 200. Qui sera top 3000. Pour l'instant. Je suis où moi. Je ne suis pas encore dans le top 3000. Il me manque 290 points. Donc je les aurai ce soir. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions. Comme d'habitude. En commentaire. Et puis je vous dis. A très bientôt. Pour des nouvelles vidéos. Allez. Ciao.